Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un homme rompu à la tâche que le Président de la République, Ibrahim Ouakar Keïta, a nommé hier au poste de Premier ministre. Umar Tatamli, 49 ans, est un brillant économiste dont la carrière a débuté à la Banque mondiale il y a 23 ans et s'est poursuivi à la BCAO où il était jusqu'à sa nomination. Son portrait est signé Lamine Tchekoura Koulibaly. Le nouveau Premier ministre est un banquier. Il a fait ses débuts à la Banque mondiale en 1990. Mais c'est à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest que Umar Tatamli passe la plus grande partie de sa vie professionnelle. Jusqu'en août dernier, il était conseiller spécial du gouverneur de cette institution. Entre 2009 et 2012, Umar Tatamli était directeur national de la BCAO pour le Mali. Avant Bamako, il a occupé plusieurs postes au siège. Directeur du département de l'émission, de la comptabilité et des finances, directeur des opérations financières, directeur adjoint des études et fondé des pouvoirs. Au plan strictement national, Umar Tatamli a été conseiller technique et chargé d'émission à la présidence de la République entre 1992 et 1994, date à laquelle il intègre la BCAO jusqu'à sa nomination au poste de Premier ministre. Le nouveau Premier ministre, qui est âgé de 49 ans, a effectué de brillantes études dans de préciseuses écoles françaises. Il est diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, titulaire d'un diplôme d'études approfondie en histoire économique. À 23 ans, il était déjà agrégé d'histoire en 1986, suivant ainsi les traces de Madina Littal, sa mère, également historienne, qui a enseigné à l'École normale supérieure de Bamako et à l'Université de Dakar. Son père, Feu Ibramali, est auteur de trois romans. Toile d'araignée, un roman réaliste, inspiré de ses dures années de prison sous le régime du Comité militaire de libération nationale, est le plus célèbre de ces trois romans. Marié et père de deux enfants, il aime la lecture, le cinéma et le tennis. Il parle bambanakan, fous-fulbé, français et anglais. Sa première tâche, s'atteler à la formation du premier gouvernement de l'ère Ibrahim Boubakar Keïta.